Le plus grand club français je t'arrête c'est Marseille, moi je suis marseillais, malgré que j'ai joué au PSG. Très bien, c'est d'abord une fierté, parce que sans match, sous les couleurs d'un club, ça arrive, c'est fréquent, mais ça fait toujours plaisir. Surtout avec une régularité comme ça, parce que j'ai enchaîné assez rapidement quand même sur 4 ans. Peut-être même un peu moins avec la demi-saison, mais c'est une fierté, c'est bien, et j'espère qu'il y en aura un peu plus. Loïc Desiae, qui m'avait contacté via un match directement au PSG, il était venu voir un match pensant que je jouais. Je m'étais classé la clavicule et il m'avait dit que malgré ça il souhaitait bienvenue. Le fût en aiguille avec ceux qui s'occupaient de moi, ça s'est fait comme ça, et je voulais venir à Vannes, donc ça s'est fait très facilement. J'étais arrivé à la préparation blessée avec l'épaule, donc j'avais fait une semaine ou 10 jours avec Guillaume de côté, et puis après j'avais repris tranquillement avec le groupe, et j'avais commencé la saison au premier match championnat dans le groupe normalement. Le plus grand club français, je t'arrête, c'est Marseille. Moi je suis marseillais, malgré que j'ai joué au PSG, c'était bien, c'était une super expérience, ça m'a permis de signer un contrat professionnel, donc c'est déjà un premier pas, et puis après c'est surtout ce que j'ai vécu au quotidien, les installations, les choses qui sont mises en place pour nous mettre dans meilleures conditions, donc forcément ça aide. J'ai vu vraiment ce que c'était le niveau pro, même aux entraînements, parce que j'ai eu la chance d'aller côtoyer l'entraînement des professionnels sur quelques séances, et c'est là que nous, un joueur amateur, on est à des années-lumière de ce qu'ils peuvent faire, mais c'était très bien. À l'entraînement, j'avais eu la chance de faire une opposition où je me retrouvais derrière Guillaume Gamero, de faciliter tout ce que tu fais en fait, avec ses courses et ses appels, où tu avais l'impression que juste une passe l'envoyée au but à chaque fois, après sur d'autres séquences, techniquement, Verratti, Pastore, et dans un cas un peu plus précis, à un match de CFA, les pros ne descendaient jamais, et pour un match, Adrien Rabiot est venu, il avait 16 ans, et on l'avait voulu dire qu'il était au jeu de Sénèche, jouant en CFA à Grenoble qui jouait la montée dans un stade où il y avait du monde, c'était pas évident, et lui a 16 ans, d'une facilité et d'une qualité incroyable, c'était très fort. Je suis toujours en contact avec Adrien Rabiot, justement, Presnel, j'ai joué avec Presnel, j'ai joué avec 4 forces, beaucoup de matchs aussi, qui était mon gardien en CFA, Mkoukou, qui était un peu plus jeune, mais qui a fait des séances avec nous, j'ai gardé contact, non pas avec Christophe Hernand, mais avec les 3 autres d'avant, oui, c'est des gens très simples, qui ne se prennent pas la tête, donc c'est très agréable d'être en contact avec eux. Surtout le côté humain qui avait été très compliqué, alors forcément, le sportif joue, quand on n'a pas de résultats, c'est pas évident, mais malgré ça, on avait beaucoup de gens à fort caractère, on va dire, et ça ne connaît pas forcément entre certains, voilà, donc, ça a joué sur nos résultats, ça a joué sur l'ambiance surtout, et c'est ça qui est le plus dommageable, quoi. Les résultats, ok, mais après, il y a d'autres choses dans la vie, et on était au quotidien ensemble, et ça a été des fois très lourd à être dans le vestiaire, quoi, donc c'était pas évident. On est en 32e de finale, pour un club de national, c'est pas non plus un maximum incroyable. C'était Monaco ? Oui, c'était Monaco, l'arabine était pleine, c'est la seule fois où je l'ai vue pleine pendant le match de foot. Oui, les grandes stars en face, voilà, c'était super, j'ai commencé sur le match, j'ai pu rentrer, c'était bien, et puis pareil, des joueurs très acceptables en face à la fin du match, que ce soit pour les maillots ou autres, donc un très bon souvenir. Bon, je vais dire les rencontres en national de trois joueurs, niveau humain, David Suarez, Thierry Argelier, Adrien Thomasson, avec qui je suis en contact très souvent, ce sont devenus des amis, on va dire. Et puis au niveau sportif, un truc tout bête, je veux dire la montée de DSE en DH, quand j'étais revenu des étrangers, j'avais fait décembre et le reste de l'année, et on était assez facilement de DSE en DH, et sur la fin, on est parti aider avec l'ADSR avec deux ou trois joueurs, et sur la dernière seconde du match de DSR, on a réussi à faire monter l'AB aussi, c'est ce qui reste le plus fort, je pense. Le Vox, c'est une longue histoire, j'espère qu'il va continuer, c'est beaucoup de rencontres, je l'ai dit, avec des joueurs de national, avec des joueurs du staff, maintenant Guillaume qui est un ami aussi, j'ai réaction de Lièvres, j'y arrive pas de Checo, c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être, et j'espère que ça va continuer. La descente, parce que sportivement c'est jamais bon, ici la blessure de Maïc Cousteau, ce qui a mené à peine de blessure, le pauvre, dernier match de la saison, c'est censé être une fête, et le pauvre, il se blesse, avec tout ce que ça engendre derrière, avec son travail, j'ai pas énormément de mauvais souvenirs, c'est surtout celui-là que je retiens, avec la descente, celui-là il fait mal, mais on va remonter le club tranquillement. L'école du foot, le mercredi, la section sportive de Saint-François, le mardi-jeudi après-midi, et la section féminine de Notre-Dame le Midi-Mur avec Christophe Coué et Florent Bessinard, le mardi matin. C'est un soin de ma part aussi, j'ai pas envie de faire plus du foot, ça occupe aussi mes journées, et puis ça aide le club à évoluer dans certains domaines. J'ai toujours aimé ça, moi j'ai toujours un bon contact avec les jeunes, déjà parce que je me sens très jeune, 30 ans c'est pas mieux du tout, mais j'ai toujours aimé ça, quand j'étais aux Ulysse bien plus tôt, à 17-18 ans j'étais déjà avec les jeunes, donc c'est un plaisir au quotidien, j'y vais jamais à reculons, donc voilà j'espère que ça va continuer, et pourquoi pas continuer à passer mes diplômes pour évoluer de ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais, ouais, je pourrais être un plus, aussi performant, je me trouve gentil, je me trouve quand même depuis quelques temps moins décisif, et je pèse moins sur le jeu, mais tant que l'équipe première c'est le principal, je me fiche toujours à l'objectif moi tous les ans de marquer mes 10 buts, j'espère que j'y arriverai, je pense que je vais y arriver, je vais tout faire pour en tout cas, mais c'est surtout d'aider l'équipe qui m'intéresse quoi, donc j'ai pas réussi à le faire ce soir, mais on va réussir contre Lokminé le prochain match. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah non, il faut surtout pas, on vient pas dans le vestiaire ou plus en reculons, après on a, je suis pas le seul, il y a 2-3 rigolos là-dedans, Eddepo, Quintin, voilà, Bodec qui est très très fort aussi, mais là on est plusieurs avec l'ambiance, tout le monde suit, il y a pas de clan, non franchement c'est très très bonne ambiance, c'est un super groupe. Après je pense que l'ambiance fait que les victoires viennent plus facilement, les qualités des entraînements, des installations aussi, mais c'est vrai que l'ambiance et puis les résultats font que c'est beaucoup plus facile d'aller à l'entraînement avec le sourire et l'envie.